Pardon les picots, les picots, il n'y en a qu'un seul d'olympique, c'est le pique de Marseille ! C'est vrai ça ? Il n'y a qu'un seul olympique ? Et est-ce qu'il y a un vrai et un faux olympique même ? C'est ce qu'on va voir maintenant, car dimanche à 20h45, c'est le choc des olympiques ! Marseille, Lyon, un sommet à suivre sur Prime Vidéo. Du coup, confrontons l'histoire de l'OM et de l'OL, et voyons s'il n'y a qu'un seul olympique, et si oui, lequel c'est ? Critère numéro 1, la date de fondation. L'Olympique de Marseille marque le premier point de ce match les amis, car s'il y a eu copie, ou disons inspiration sur le nom, c'est du côté de Lyon. Lors du Marseille-Lyon de 2019-2020, l'OM a fêté ses 120 ans d'existence. Ce soir-là, le Vélodrome avait dévoilé un tifo géant en 3D, et les joueurs avaient rempli leur part du contrat en s'imposant 2-1 avec un doublé de Dimitri Payet. Le club marseillais a été fondé en août 1899, alors que l'OL a vu le jour en août 1950. Ouverture du score marseillaise donc ! Critère numéro 2, le nombre de Ligue 1 remporté. Oh là, l'OM creuse les cas ! 2-0 pour les Marseillais, puisque les Fosséens ont remporté 9 titres de champion de France dans leur histoire. Le premier, c'était en 1937, l'OL n'existait même pas encore. Mais les Lyonnais ont fait fort aussi de leur côté en remportant la Ligue 1 à 7 reprises, et de façon consécutive, de 2002 à 2008. Même toute compétition confondue, la salle des trophées de l'OM est plus remplie que celle de l'OL. 27 titres pour Marseille, dont la Ligue des champions 1993, contre 25 pour Lyon. Critère numéro 3, le nombre de victoires dans l'Olympico. Là, voilà la réponse lyonnaise, et ce critère restera en faveur des Lyonnais pendant encore quelques temps. En Ligue 1, l'OL a remporté 36 chocs des Olympiques, contre 27 seulement, entre guillemets, pour l'OM. Et il y a aussi eu 39 matchs nuls, mais là, ça ne nous intéresse pas, parce qu'on va avoir un vainqueur, enfin. Et même si on compte la Coupe de France, l'écart se réduit de 2 unités seulement. Car l'OM a gagné 6 fois le choc des Olympiques en coupe, pour 4 victoires lyonnaises et 1 nul. Réduction du score des Rodaniens, 2-1. Critère numéro 4, le nombre de buts marqués dans l'Olympico. Nouveau point, il y en a dans ce round 4, les amis. Mais pour le coup, si l'OM réalise un carton face à son rival, la tendance s'inversera. Car en prenant toutes les compétitions confondues dans lesquelles les deux équipes se sont affrontées, on constate qu'il y a eu 356 buts marqués au total, 176 pour l'OM et 180 pour l'OL. Le point va donc à Lyon, mais de peu, de partout. Critère numéro 5, la ferveur du stade. Franchement, je pense qu'il n'y a pas de débat, mais faisons les choses bien. On a posé la question à deux joueurs de Ligue 1 récemment, donc autant prendre leur avis pour départager l'OL et l'OM. Écoutez. Vélodrome, vélodrome, vélodrome. C'est la meilleure ambiance de France, c'est un volcan. Ouais, vélodrome, c'est valeur sûre. Si même un ancien de l'OL reconnaît que c'est le vélodrome, on est obligé de donner le point à l'Olympique de Marseille. On est obligé. Pour la ferveur, le point va à l'OM, l'OM repasse devant 3-2. Critère numéro 6, la plus large victoire. Les OM-OL ou OL-OM sont des matchs spectaculaires, et c'est le cas depuis 30 ans. Car en 91, l'OM corrigeait l'OL au vélodrome 7-0. 7 ans plus tard, le 24 mai 1997, l'OL prend sa revanche, 8-0 à Gerland. C'est encore à ce jour la plus grosse victoire, la victoire par le plus grand écart de but, et donc le point va à l'OL 3 partout. Critère numéro 7, le meilleur buteur de l'Olympico. Josip Skoblar est une légende de l'Olympique de Marseille. C'était un attaquant redoutable, efficace et prolifique surtout. Il est toujours le détenteur du record de but marqué sur une saison de Ligue 1, T1, avec 44 réalisations inscrites en 70-71 sous le milieu de l'OM. Vous l'aurez compris, il est aussi le meilleur buteur de l'Olympico, avec 13 buts au total. Point pour l'OM dans ce combat titan 4-3 pour les fosséens. Critère numéro 8, la plus grande série de victoire. Égalisation lyonnaise les amis, ça me rappelle le 5 partout de 2009. L'OM n'est pas seulement le plus grand détenteur de victoire dans les chocs des Olympiques, c'est aussi le club avec la plus grande série de victoire. Entre 2017 et 2019, le club redanien a remporté 4 Olympicos consécutifs. L'OM a mis fin à cette série le soir de ses 120 ans, on en a parlé en début de vidéo. La boucle est bouclée, on va s'arrêter là sur ce match nul, pas de vainqueur donc. Qui sera le meilleur olympique sur le terrain dimanche soir ? Eh bien on aura la réponse sur les coups de 22h30. L'Olympico entre Marseille et Lyon sera à suivre sur Prime Vidéo ce dimanche à 20h45. On n'a pas pu départager les deux, alors ça va être à vous de le faire. Pour vous, qui est le vrai olympique ? Le premier fondé, l'OM ? L'OL qui a des meilleures stats dans les Olympicos ? Dites-nous ça en commentaire les amis, n'hésitez pas à argumenter, on lira ça avec plaisir et avec attention. Salut les amis, bon match dimanche soir et vivez le foot ! Ciao !